Musique Le schnozer est le nom générique d'un ensemble de races de chiens originaires du sud de l'Allemagne. Le schnozer est un chien très gentil, loyal et pas agressif. Il existe trois types de schnozer, le schnozer nain, le schnozer moyen et le schnozer géant. Le premier des chiens schnozer à avoir été développé en Allemagne du sud est le schnozer moyen, vraisemblablement présent dès le 15e siècle. Le schnozer servait comme chien d'écurie pour chasser les rongeurs, car il est très à l'aise en compagnie des chevaux. Au départ nommé Pinché à poil dur, il doit son nom de schnozer aux longues moustaches. Le schnozer nain a ensuite été développé vers le début du 20e siècle dans la région de Francfort. Enfin, dans les années 1920, le schnozer géant, qui était utilisé comme un chien à garder le bétail a également été reconnu comme une race à part entière. Les trois races de schnozer se distinguent principalement par leur taille, 30 à 35 cm au garrot pour le schnozer nain, 45 à 50 cm pour le schnozer moyen, 60 à 70 cm pour le schnozer géant. Tous les trois possèdent une queue en sabre ou en fouci et un poil dur, noir unicolore ou poivre et celle à l'exception du schnozer nain qui peut aussi être blanc pur ou noir argente. Les schnozers ont un crâne fort et allongé avec les oreilles repliées et pendantes. Les trois races sont classées par la Fédération Synologique Internationale parmi les chiens de type Pinscher et schnozer. Le schnozer est un chien athlétique, intelligent et facile à entraîner. Le tempérament du schnozer est vif, mais calme et une disposition raisonnée aux aboiements en font des chiens de garde particulièrement efficaces. Ces chiens sont d'une fidélité incorruptible à leur maître. Cette caractéristique couplée à une grande intelligence donne aux schnozers une aptitude particulière au dressage. Ils feront donc de bons chiens de travail, de famille ou d'accompagnement. Les trois races schnozers, nains, moyens et géants demandent à être brossés régulièrement pour entretenir leur pelage. En plus d'un brossage hebdomadaire, un bain occasionnel et une tonte du pelage deux fois par an peuvent être nécessaires pour les maîtres qui souhaiteraient participer à des concours canins. La nourriture traditionnelle et cuisinée à la maison incarne une solution idéale pour le schnozer, une fois son contenu validé par un vétérinaire. Elle peut par exemple se composer de viande, de riz complet et de légumes cuits, tout en s'adaptant à l'âge et à la condition physique du chien. Des croquettes de haute qualité peuvent également lui convenir, à condition qu'elles prennent en compte les facteurs précédemment évoqués, ainsi que la taille et la variété de l'animal. L'éducation d'un schnozer requiert une grande fermeté. Il faut cependant savoir que ce chien allemand au caractère bien trempé ne supporte ni la brutalité, ni l'injustice, et qu'il préfère au contraire tisser une relation de complicité avec son maître. Les variétés moyennes et géantes ont de plus une certaine tendance à la domination. Il s'agira alors d'établir les limites à ne pas franchir et ce dès le plus jeune âge du chiot, ainsi que la hiérarchie du foyer. En dehors de cela. Le schnozer demeure un chien très intelligent, dévoué à la tâche, et qui a envie de faire plaisir à son maître. Il n'est cependant pas à placer entre toutes les mains, il est préférable de démontrer une expérience en matière d'éducation canine pour envisager une adoption. Cette race qui ne mue pas doit pourtant être brossée tous les jours. Elle nécessite donc un entretien régulier, qui sera complété par des gestes de toilettage, à l'instar de tontes ou d'épilation sur certaines parties du corps, notamment pour les sujets nains et de couleur blanche. Les chiens destinés à l'exposition feront l'objet d'un toilettage complet et effectué par un professionnel pour correspondre aux critères édictés par le standard de la race. Ses oreilles pendantes doivent également être inspectées et nettoyées régulièrement afin de prévenir tout risque d'infection, ainsi que ses yeux. Le schnozer est un chien qui ne mue pas. Il nécessite un entretien régulier, aussi bien au niveau de sa robe à texture durcant ce qui concerne les yeux et les oreilles. Ces derniers sont à examiner fréquemment pour prévenir les affections. Il est recommandé de le brosser tous les jours. Des actes de toilettage peuvent être nécessaires, comme les tontes et épilations sur certaines parties du corps, notamment chez les sujets de couleur blanche, et destinés à être exposés. Des choix. Des choix. Des swing мень Principaux problèmes de santé du schnozer. Le chien moustaché joue d'une bonne espérance de vie, même si la variété miniature domeure un peu plus fragile. La race est bien protégée du froid et des intempéries par son double poil. Elle supporte aussi la chaleur, à condition d'avoir de l'eau fraîche et un coin d'ombre à disposition. Le schnauzer est un chien robuste, particulièrement résistant aux intempéries, à la durée de vie assez longue. Il peut néanmoins être sujet à certaines maladies comme des affections oculaires, urinaires ou de l'hypothyroïdie. Les pathologies et maladies fréquentes du schnauzer Les schnauzers sont des races de chiens en bonne santé. Le schnauzer nain est cependant plus fragile et susceptible de développer des maladies. D'après le sondage 2014 sur la santé des chiens de race purs du Kennel Club au Royaume-Uni, l'espérance de vie du schnauzer nain est d'un peu plus de 9 ans, alors qu'elle est plutôt de 12 ans pour le schnauzer géant et le schnauzer moyen. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501